What ? What ? On va tellement haut ! Retour sur Terre, tu nous as fait un saut prodigieux en même temps. On n'attendait pas moins de toi. Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques ? Alors Touben, la carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête. Et ce, à côté de maintenant. Et sinon chaque région a une tour de reconnaissance, n'hésite pas à les voir. Maintenant revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule. Montre-moi ta carte, tu veux ? Pour commencer, il y a la région d'Ebra au nord-ouest. Ensuite, c'est le Dordain au nord-est. Il y a pas les contrées, Gerudos au sud-ouest. Et pour terminer la région, l'Anelle de Haleste. Les endroits faibles par les calamités sont concentrés dans ces quatre régions. Ah, il a craqué, petit lit. Je peux rien te garantir, mais je sens qu'en allant sur les terrains pour enquêter sur ces calamités, on obtiendra des indices sur la princesse Zelda. Ah, mais voilà qui me fait penser à un bruit qui court, professeur Prua. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf dans la région d'Ebra au nord-ouest. Oh, une rumeur. Voyez-vous ça ? Normalement, je prête zéro attention au cocon et j'encourage même à les tuer dans l'œuf. Sauf que là, on se retrouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. Prévenant à toi, Link. On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tu trouveras personne de plus quali sur les affaires du royaume. L'agence de presse est juste devant le village Piaf. Alors, tu devrais passer par là. À ta place, je profiterai pour aller voir la rédactrice en chef. Elle devrait pouvoir t'aider. Tu laives toujours dans 1h30 le temps que mon juste décharge, j'ai pas envie de me spoil. Je devrais pouvoir t'aider. Euh, je sais pas, dans 1h30. Je vais pouvoir poursuivre mon enquête sur les abîmes et sur le vestige tombé du ciel suite au cataclysme. Je vais tâcher de vérifier s'il y a pas des indices concernant la princesse dans les hameaux et autres lieux du passage. Donc, pour ce qui est de l'enquête sur les calamités, je compte sur toi, Link, ok ? Et si on s'y met ensemble, je suis sûr qu'on finira par la retrouver, notre princesse. Voilà. Je vais pas t'en discuter pour l'instant. Je veux absolument parler à Faraz de nos recherches sur les abîmes. Reviens me voir plus tard. Bien sûr. Ce dont Jocha veut me parler. Tu sais, le pro est la chargée d'enquête sur les phénomènes des abîmes. Alors, même que ce n'est qu'une enfant, c'est une véritable petite prodige. Je vois-tu, je t'assure, son intellect n'a rien à nous envier. Elle est impressionnante, la petite. Elle a peut-être découvert quelque chose de si fantastique que je serais même pas capable de l'imaginer. Hé, toi ! Ta tablette pro peut encore être améliorée. Une fois que Jocha sera un peu calmé dans ses histoires d'exploration profondeur, je retournerai au labo. Allez, Faraz, tu m'écoutes ou quoi ? Oh ! Ah, oui ! Oui, bien sûr. Hum, qu'est-ce que tu disais là ? Je disais que je voulais aller explorer les profondeurs. Mais si tu veux pas m'écouter, je vais y aller toute seule. J'ai juste à sauter dans une abîme et on n'en parle plus. C'est hors de question, jeune fille. Les profondeurs sont situées tout au fond des abîmes. C'est un vrai labyrinthe qui a à peine été exploré. Et crois-moi, j'aimerais bien aller me dégourir des gens, moi aussi. Qui sait, quelle merveilleuse il sommeille. Hélas, d'autres choses moins avenantes se dissimulent peut-être aussi. C'est bien trop dangereux. Je ne vais certainement pas t'envoyer gambader dans l'inconnu. Si jamais quelque chose devait arriver, Proha ne me leur pardonnerait jamais ! Jamais ! Mais l'étude de cette figure humanoïde nous aiderait à en apprendre davantage sur les profondeurs de la terre. Quelle figure ? Oh ! Monsieur le Chevalier ! Désolé, j'ai tampé le constatation. Le chat. J'étais en train de parler d'une figure bien particulière. Elle était dans les trucs ramenés par l'équipe envoyée en exploration dans les profondeurs de la terre. Hein ? Regardez bien la figure sur ce fragment cassé. Je ne trouve pas qu'on dirait quelqu'un debout sur deux jambes qui lève un bras au-dessus de sa tête ? Si c'est bien l'image d'une personne. Ça pourrait être une preuve que les gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la terre. Je voudrais aller moi-même dans les profondeurs pour voir si j'y trouve d'autres représentations similaires. Représentations similaires. Crois-moi, j'y tiens plus que tout au monde. Mais Faras a décidé que non. C'est trop dangereux et je ne peux pas y aller. Oh Jocha. Puisque c'est comme ça, je vais moi-même enquêter sur cette fameuse figure humanoïde. Et Link va m'accompagner. Tu vas utiliser ta tablette proie pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ensuite, avec l'appareil photo, tu encaptras une image et tu me montreras Jocha. N'est-ce pas un plan de gé... T'es un génie ? L'appareil photo ? Mais oui, l'appareil photo. C'est une fonction de base de ta tablette. Pourquoi ? Elle te permet de capturer n'importe quel sujet sous la forme d'une image que tu peux conserver. Si tu ignorais encore son existence, alors tu es à milliers de maîtriser ta tablette proie. Ne t'en fais pas. Je vais t'apprendre à t'en servir de ce pas. Suis-moi. Les profondeurs regorgent de monstres, alors je compte sur toi pour me faire office de garde du corps au passage. Voyons. Nous ferions mieux d'entrer dans l'abîme au sud du fort du guet. Je vais pas en éclair, viens m'y rejoindre quand tu seras prêt. Bye bye ! Attends Faras ! Bon, il est parti. Il, il est parti ! Je suis navré de t'avoir embarqué dans cette histoire monsieur le chevalier. Faire sa tendance à être un peu impulsif quand il essaie de me protéger. Oui ! Le moins que je puisse faire c'est te donner ça. Graine lumos, ok. Oh ! Et puis ça aussi. Oh, parfait. Du fait de leur incroyable profondeur, la lumière de la surface n'arrive pas jusqu'au fond des abîmes. Il fait un noir d'encre. Mais si tu attaches une graine lumos à une flèche, tu pourras éclairer une zone toute entière, c'est super pratique. Et bah oui. Pour trouver l'abîme, c'est rendu Faras, il suffit d'emprunter la porte au sud du fort du guet. Je ne sais pas grand chose au sud de l'appareil photo qu'il t'a dit d'utiliser. Je compte sur toi pour retrouver une autre représentation humanoïde et pour protéger Faras, bien sûr. Hoppa ! Hoops ! Ah c'est toi Link ! En fait je suis à l'une du groupe Agda Colixono. Fars m'a chargé de te guider jusqu'à lui quand tu seras arrivé. Mais il m'a fait venir à toute vitesse et je suis tombé à court de graines lumos. Résultat je l'ai perdu de vue. Mais non... Je croyais qu'il visait cette lumière là-bas. Mais en fait il a continué son chemin. Il a disparu encore à l'ouest. Ok. Est-ce que tu as des graines lumos sur toi ? Hélas non. Oh non. J'ai sans doute remarqué la lumière de la surface n'atteint pas les profondeurs. Ce sont particulièrement périlleux de s'ils aventuraient sans une source de lumière. On ne jure pas... On ne jure que par cette petite plante... Ah ! On jure par cette plante ! Dans le groupe d'archéologistes Sono. On en prend dans notre sacoche et on la jette pour en faire de la lumière. Voilà. Ceux qui savent manier l'arc en attachent une à une flèche et décochent ensuite vers la zone à éclairer. Ok. Malheureusement Farah s'était si pressé de partir qu'il ne m'a pas laissé le temps de me préparer correctement. Lucien de l'ombre ? Qu'est-ce que c'est ça ? Raciste Denis. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? What ? Mais non ça va être la lumière ? Mais non ! C'est trop bien ? Wow ! Ils gagnent quoi avec ça ? Un poids de TP ? Oh ! On a les profondeurs maintenant aussi. Oh c'est trop bien ! La racine préférative élimine les alentours. Attends mais... On a trois zones ? On a trois zones ? Faire de confusion. La zone je la trouve tellement cool. Elle est là. Voilà. Trop bien on peut passer ça. Parfait. On peut se cacher à côté. Oh c'est tellement cool. Oh ! Cette racine diffuse une sacrée quantité de lumière dis donc. C'est très agréable. On se croirait presque à la surface. Eh ! C'est peut-être simplement de ma gestion mais j'ai l'impression qu'elle me donne de l'énergie. Hmm. Ah ! Te voilà ! J'ai failli attendre. Je veux te montrer quelque chose. Oh ! Tu veux être dressée sur deux jambes devant son bras au-dessus de sa tête. Tu ne trouves pas que ça ressemble à la figure laquelle se dressait Josha ? Celle sur le fragment cassé ? Il est temps d'utiliser ton appareil photo. Ah oui ! Ça me revient maintenant. Tu n'as pas encore utilisé l'appareil photo de ta tablette c'est ça ? Bizarre, bizarre. C'est pourtant une des fonctions de base. Montre-moi la tablette pro A un moment. Ça c'est l'appareil photo et la soubidérule sont verrouillés ? Donne-moi une petite minute. Si je me souviens bien je dois appuyer sur ça. Et puis si je tire là-dessus en touchant ça... Ah ! L'appareil photo est déverrouillé. Cette fonction de la tablette pro A permet de capturer assortément une image, une scène ou le portrait d'une personne. Cette image est automatiquement sauvegardée dans l'album. Ah ouais, après on a les animaux... On a tout... Et voilà ! Désormais tu devrais pouvoir utiliser l'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule. Va donc prendre... Va donc photographier le stat humanoïde. Ça te permettra de tester de frêter en plus. Ah ! Testé ! Fauxualité. Deux mots qui sonnent si doux à mes oreilles. Bref ! Une fois que tu auras pris une photo qui te plaît, viens me la montrer je te prie. Voilà ! Et toi le jeune, qu'est-ce que tu as beau me raconter ? Tu vois le mode avec ta pareille photo alors dépêche-toi de me la montrer. Alors, tu as réussi à prendre une bonne photographie ? Et oui ! Extraordinaire ! Excellent travail ! Le jeune, je suis sûr que Josha sera ravi du résultat. Une racine qui diffuse la lumière, une statue qui semble correspondre à ce que cherchait Josha. Décidément... On cherche... Ça c'est marrant l'espèce de graine qui dépasse de mon pied. Vraiment, on cherche un peu... Quand on cherche un peu, cet endroit est une vraie mine de découverte. Bon, sur ce, je vais rentrer. On se retrouve au fort de guet. D'accord. Et ne fait pas trop attendre Josha. Ou un coffre. Oh ! Passeront de mineurs, mais non ! C'est ça qu'on veut ! Wouhou ! Mais mec ! Oh ! Oh ! Bon bah... Là, c'était évident que... C'était évident ! Oh ! Oh ! Ils ont des armes intactes, en fait, ici ! Toi qui t'adresses à moi. Présente-moi une offrande. Prends-moi des esprits afin que je conduise... Je les conduis dans l'au-delà. Ces tristes créatures ont perdu leur chemin ailleurs sur ces terres. Mais non ! On peut envoyer les esprits. Le bien et le mal, ce ne sont que des vaines perceptions d'être... Terre à terre. Je ne discrime pas les esprits errants. Non ! Sur la tunique noire ! Mais non ! Cherche mes frères. L'autre récompense t'attendre, peut-être si tu les trouves. Oh ! Ça me les affiche où ils sont ! Non ! C'est trop bien ! Un map, elle est énorme ! Voilà. Putain, mais à part ça, je suis en train de kiffer, là. Mais non, il n'y a encore plus un. Oh ! Il y a un gars, là. Ça, c'est allumé. Ah ! Cette lumière, on dirait... J'ai presque la vitalité perdue à cause des miasmes, comme dit la rumeur. Vraiment ? Oh ! Oui, tu as bien compris. Le noyau volumineux de cet arbre, genre, restitue la vitalité perdue face au miasme. C'est le pouvoir sacré de cet arbre. Enfin, tout cela, pour le moment, c'est une rumeur. Puisqu'à présent, la lumière était assez faible, et n'a pour ainsi dire restitue la vitalité de personne. Mais toi, tu as en quelque sorte allumé cet arbre. C'est tout naturel venant de Link. L'ennemi juré des gangligas. Eh oui, je suis exé... Tu n'es... Pas méfié. J'aurai ta peau. Quoi ? J'ai pas de regretter, mon gars. Très, très bon jeu. Attends, c'est quoi ça ? Pourquoi je peux parler avec ce machin ? J'hésite. Ah, je l'active déjà. Allez, lurk, lurk. Regarde la surprise. Voilà. Mais non, on est à point de TP aussi là, c'est incroyable. Je suis désidentifié. Il... Il a bougé ! Je vais te donner le pouvoir duplicata. Dites-le pour explorer les profondeurs ou extraire du sonium. Non ! Mais non ! Je vais avoir un pouvoir comme ça ? En me baladant, j'ai eu un pouvoir. Gros cœur sur toi. Mais non, j'ai le dernier pouvoir. Enregistre les constructions réalisées au moyen d'emprise et permet de reproduire instantanément. Les assemblages enregistrés, il utilise du sonium et des matériaux... Mais non, mais c'est trop bien. J'ai... J'ai... J'ai bien vu ce que j'ai vu. Il t'a juste donné le pouvoir ancestral de parler des textes ? Incroyable. Tu veux bien nous montrer ? Ce texte décrit ce pouvoir. Voyons. Usez du pouvoir pour mémoriser sans délai tous objets de vos fabrications. Vous pourrez reproduire instantanément tout ce que vous avez mémorisé. Mais non ! Mais je sais comment tu vas pouvoir nous montrer ton pouvoir. Nos véhicules sont tombés en panne et on n'a aucune idée comment les réparer. Et les roues... Les roues est tombées de celui qui se trouve sur le piétal circulaire. Mais non ! Celui qui est sur le piétal carré est complètement tombé en morceaux. Avec ce pouvoir, si tu répares d'abord celui qui se trouve sur le piétal circulaire... Ensuite, tu devrais... Ensuite, pouvoir réparer celui qui se trouve sur le piétal carré, non ? Non ! C'est ce pouvoir incroyable pour réparer ses véhicules en un clin d'œil. Tu veux bien commencer par réparer celui qui se trouve sur le piétal circulaire ? Bah ouais ! Mais non ! Ça marchait ! La roue qui était tombée tient à nouveau. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Occupe-toi de celui qui est sur le piétal carré. C'est ton pouvoir pour le rendre comme neuf. L'assemblage réalisé soit ajouté aux histoires qui peuvent être produits. Glibicata. Ouais. Mais non ! Incroyable ! C'est comme si il n'y a jamais arrivé ! Et ça ne t'a pas pris que quelques secondes ! Non ! C'est exactement ce que j'espérais voir merci du pouvoir ancestral. Mais non ! Les textes disaient donc vrai ! Quel pouvoir extraordinaire ! Chef suprême ! Je vois ! Alors c'était... c'était vrai ? Non... Non... Beau travail tous les deux. Quant à toi les pays, tu as bien mérité mes félicitations toi aussi. Je ne sais pas comment te remercier. Oui ! Tu n'aimerais jamais le rat qui m'a précipité sur ces terres depuis mon repère de Contre Egerdus. Oui ! Je ne t'ai pas oublié ! J'ai juré que je me vengerais de cette Zelda et de mon pire et nuit ! Que je me vengerais de toi Link ! Enfin je te retrouve ! Et n'essaye pas de me faire croire que tu m'as oublié, on est lié par le destin ! Oui ! Tu es tombé en entendant mon nom comme tu l'as fait la dernière fois. Je suis le chef suprême des gangs de Yigas. Le puissant ! Dans les profondeurs, je renais de mes sands tel à Félix. Je suis le grand Koga ! Euh, on va en rebattre, hein ? J'ai tout vu. J'ai vu le moment où tu t'es emparé du point ancestral qu'on recherchait. Celui qui est mentionné dans les vieux textes qu'on a trouvés sur ces terres. Celui qui enregistre les objets que tu as assemblés et qui les réplique instantanément. Tout le monde pensait que ce pouvoir était perdu à jamais. Et toi ! Tu as triché ! Pendant qu'on se casse, le trognon a construit les objets à la sueur de nos fronts. Non ! Toi, tu les construis instantanément, c'est de la triche ! Ce pouvoir, nul ne saurait en faire meilleur usage que notre soleil unique. Maître, sa magnificence. Sonic Rall nous écrasait toi et Zelda. Mais bien sûr, tu n'as pas pu t'empêcher de te pointer et de nous l'arracher de tes mains. Pauvre Naïf, je veux te réduire en poussière et le récupérer moi-même. Compare-toi à mourir ! A平ま à mourir ! Sparou-toi ! Pauvre Naïf ! Pouvre Naïf ! Pouvre Naïf ! Pouvre Naïf ! Pouvre Naïf ! Ah y a 1950s, je t'ai dit quelques comprévues à la saison. Elle est derrière, je t'enverte. Et ma one-shot. Et voila ! C'est abyridant ! Tu m'as pas te laisser faire ? Oui ! C'est censé être un combat loyal ! C'est pas du tout loyal le combat ! Tant pis je vais m'arrêter là pour cette fois ! Écoute-moi bien. J'ai trouvé plein de ruines dans ce genre-là. Je t'ai utilisé ta main droite pour activer ce golem. Je connais tous tes secrets maintenant. Alors je vais. Je m'envoie à mon blé, je ferai un tour à la mine abandonnée du sud-ouest et récupérer le même pouvoir que toi. Grâce à lui, je mènerai le monde à sa fin en compagnie de sa munificience. Tu fatigues pas à me suivre. Je peux rien faire pour m'arrêter. C'est tellement drôle qu'il se loupe. C'est pas un crocodile. Sans cristaux, jeune héros. Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. Je n'ai pas de mention d'entendre malgré mon voie de conversation. La mine abandonnée du sud-ouest est partie. Cet avis du est vraisemblablement de la mine abandonnée Gerudo. On se trouve à un lieu d'extraction des rafinages comme la grande mine abandonnée central où nous sommes. Tu peux t'y rendre d'ici en suivant les statues de pierre. Tu arriveras peut-être mieux à être père en rejonnant d'abord la lumière et que l'on voit là-bas. Encore une fois, avant que tu ne prennes la route, il y a quelque chose pour toi. Va parler à mon collègue là-bas. Ok. J'ai envie d'avoir mis un terme à cette intrusion. Après ça, je n'ai plus besoin de me cacher. Je vais prendre des choses sérieuses. Tu as obtenu le pouvoir Duplicata, laisse-moi donc te donner cette gravure d'assemblage. Iron F. Oh ! J'ai le droit d'utiliser avec Duplicata pour assembler une nouvelle construction. Il ne nous reste plus qu'à préparer les pièces donc tu vas avoir besoin d'apprécier cette gravure d'assemblage. Et le jeune, te voilà donc revenu. Montre à Yoche l'image de la statue manuite que tu as prise. Voilà. C'est bien ça. C'est exactement ce que montre le fragment cassé de la dalle de pierre. Oui. Merci infiniment monsieur le chevalier. Cette image semble confirmer la souhait représentée sur le fragment et bel et bien celle d'une personne. C'est une découverte. Sensationnelle. Ça voudrait dire que les profondeurs de la terre étaient habitées. On doit continuer les fouilles pour trouver des autres traces. Il faut que je retourne bien nettement à mes recherches. Ah, mais avant cela, je vais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide. Tiens, on pense qu'il s'agit des vestiges de la civilisation sur nous. On les a remontés lors d'une expédition de profondeur. Ah. J'ai l'impression qu'une puissance étrangère est renfermée, mais je me demande si ce n'est pas une sorte d'énergie. Qui sait, peut-être ça pourrait t'aider à retrouver Dame Zelda. Prends-les, s'il te plaît. Grâce à ton aide, j'ai compris que ce fragment cassé était essentiel. Il devrait nous permettre de faire de la lumière sur un des mystères des profondeurs de la terre. Pour commencer, je vais chercher dans nos trouvailles s'il n'y a pas d'autres fragments du même genre. Faras. Monsieur le chevalier. Merci infiniment d'avoir exploré les profondeurs à ma place. Disons dans les profondeurs. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada